Le projet Roissy-Picardie propose la création d'une liaison entre Amiens, Creil et l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ses objectifs améliorer l'accès à l'aéroport et à la grande vitesse ferroviaire. Pour mettre en service cette liaison à l'horizon 2020, il est prévu de réaliser des aménagements sur la ligne classique Amiens, Creil, Paris et de créer une ligne nouvelle dans le Val-d'Oise pour assurer le raccordement à la ligne à grande vitesse qui desserre aujourd'hui l'aéroport Charles-de-Gaulle. Concrètement, le TGV part d'Amiens pendant que des TER partent de Beauvais et de Saint-Quentin. Ils s'arrêtent tous en gare de Creil pour assurer l'ensemble des correspondances. En gare de Creil, un TER continue son chemin vers Paris, comme c'est le cas aujourd'hui. Le TGV repart vers Roissy, puis vers les grandes villes françaises. Un TER supplémentaire part ensuite en direction de l'aéroport Charles-de-Gaulle en desservant des gares du parcours dans l'Oise et dans le Val-d'Oise. Le projet Roissy-Picardie offre donc aux voyageurs un double service TER et TGV, en faisant de la gare de Creil une véritable plateforme d'échange. Les voyageurs pourront en effet y trouver de nombreuses correspondances, comme vers Beauvais, Compiègne, Saint-Quentin ou encore Percent-Beaumont dans le Val-d'Oise. Le projet Roissy-Picardie permettra ainsi de relier une large partie de la Picardie aux grandes métropoles régionales sans passer par Paris. Et l'accès à l'aéroport Charles-de-Gaulle sera amélioré pour le sud de la Picardie, mais aussi le nord-est du Val-d'Oise. Le projet Roissy-Picardie